Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien ! Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure, courte sûrement, mais nouvelle aventure quand même ! Les ombres de rose, Shadows of Rose, et installez-vous confortablement, on est de retour ! Dans Resident Evil 8, Village évidemment, prenez un petit truc à boire et à manger, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble ! 4K, 60fps, la base, toi-même tu sais, c'est parti, on va découvrir enfin ce DLC, merci à Capcom de m'avoir offert l'opportunité de l'avoir plus tôt, comme d'habitude, c'est parti, installez-vous confortablement, ça va être totalement dingue ! Let's go ! Salut Kay, désolé du retard. Ça va, t'inquiète, j'étais pas pressé. Alors, t'avais quelque chose d'important à me dire ? J'espère que c'est pas encore Chris qui propose de m'enrôler parce que... Je lui ai déjà dit, franchement, il en est pas question. Je sais ce que vous endurez, toi, et le reste de l'escouade Houndwolf. Non, merci. Rien à voir avec ça. C'est... à propos de toi. De moi ? Oui ? Je m'inquiète pour toi. Dis-moi, tout va bien à l'école ? Sérieusement ? Tu m'as fait venir pour parler de ça ? Est-ce que ce groupe de filles te harcèlent toujours ? Tu veux dire, est-ce qu'elles me traitent toujours comme un monstre ? Hé ! Hé, oh ! Regarde-moi. T'es pas un monstre. Si, j'en suis un. Tu le sais très bien. C'est pour ça que je garde mes distances avec les autres à l'école. S'ils savaient ce que je suis vraiment... Donc... T'as aucun ami à qui tu peux parler ? Parler ? Pour dire quoi ? Que je suis à peine humaine ? Que je suis une sorte d'horrible monstre ? Mais... Tout va bien, hein ? Je tue presque jamais mes amis. Et s'il y avait un moyen... De te débarrasser de tes pouvoirs ? J'hésiterai pas une seule seconde. Ok, bah... Je crois que j'ai un truc à te montrer. T'es déjà au courant pour Miranda. Et pour le Mutami-7, ses recherches obsessionnelles, les expériences qu'elle a faites sur des humains... Ouais, comme moi. Exactement. Euh... Ce que tu sais pas, c'est que... On vient de trouver ses notes de recherche. Apparemment, elle a découvert un cristal purifiant capable d'extraire le Mutami-7 de son hôte. Un cristal purifiant ? En mettant la main dessus, on pourra peut-être atténuer... Ou... Ou te débarrasser complètement de tes pouvoirs. C'est pas une blague ? Non, 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 mais... Ces notes sont incomplètes. Cependant... Je crois... Que je sais... Où on pourra trouver les infos manquantes. Alors c'est parti ! Qu'est-ce qu'on attend ? C'est où ? C'est... Là-dedans. Quoi ? C'est un fragment du Megami-7. Il absorbe et conserve les souvenirs de tous ceux... Qui meurent à proximité immédiate, y compris Miranda et... Toutes ses connaissances. Si tu entres dans sa conscience, tu devrais pouvoir résoudre le mystère... De ce cristal purifiant. Attends, comment ça, entrer dans sa conscience ? Euh... Ok, donc... Cette... Connexion... Que tu as... Elle te permettra de... D'explorer les infos à l'intérieur. Ça a l'air dingue. Et toi aussi, t'as l'air dingue. Oui, 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 je sais, Rose, mais... C'est sans danger. Ok, vois ça comme une... Une promenade dans les souvenirs de quelqu'un. Tu penses vraiment que ça peut marcher ? En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Qu'est-ce que t'as à perdre ? Et... Et comment est-ce que je fais ça ? Tu... Merde. Je... J'en sais rien. Essaye... De te concentrer dessus. Et on verra bien. Ok... D'accord. Qui ne tente rien. Sérieux ? Rose est trop bizarre. Ouais... C'est comme si elle voyait des choses qui n'existent pas. Flippant. T'approches pas de nous ! Pas de taré ! Pas étonnant que personne ne veuille être amie avec elle. Elle est vraiment pas... Oh ! Quelque chose a bougé sur sa main ! Mais c'est quoi cette fille ? Ferme ! C'est comme si elle voyait des choses qui existent... Sale monstre ! Tu as une idée du pouvoir que détires ses gamins. Allez ! Va t'en, 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 va t'en... Je suis toujours là ? Kei ? Kei ? T'es où ? Kei ? C'est... C'est pas normal. Ok ! On est donc parti trouver le cristal purifiant. Nous sommes dans les souvenirs du Metamy 7, souvenez-vous. Tous ceux qui rentrent en contact avec, on a les souvenirs. Ça veut dire que normalement, on a les souvenirs de mon père, c'est-à-dire Ethan Winters. On a les souvenirs de Chris Redfield, etc. Des lieux qu'on a visités, tutti quanti. Donc, jusqu'ici, le Megamy 7, pardon, j'espère que vous suivez. D'après les recherches de Miranda, le Megamy 7 conserve les souvenirs des personnes décédées dans sa zone d'influence en les absorbant dans sa propre conscience. Nous savons aussi, grâce à nos précédentes rencontres avec la moisissure, que les personnes contaminées par le Mutamy 7 sont connectées entre elles dans une sorte de réseau de moisissure. De ceci, nous pouvons déduire que des sujets ayant une forte affinité avec le Mutamy 7 devraient être capables d'utiliser ce réseau pour se connecter aux souvenirs des morts conservés à l'intérieur du Megamy 7. Il devrait être possible de vérifier cette théorie en utilisant l'échantillon de Megamy 7 que nous avons prélevé il y a 16 ans. Il ne manque plus qu'un sujet approprié ayant un lien avéré avec la moisissure. Malheureusement, cela pose problème. La politique de notre organisation nous empêche de contacter directement des civils infectés par le Mutamy 7. Bien que ce soit compréhensible sur le plan éthique, cela rend cette théorie impossible à confirmer. Quand je pense aux bénéfices que l'humanité pourrait tirer de la préservation et de l'indexation de la conscience humaine, nous pourrions conserver ou même récupérer de grands esprits. Il y a peut-être un moyen de contourner le protocole. Ok, donc là de toute évidence, le man, on ne sait pas encore vraiment qui c'est, a contourné le protocole. Donc il m'a peut-être mis dans un David Guétapant. Ah ! Ok ! Explorer les lieux. Bon, j'ai presque envie de vous dire de retour dans les sous-sols du château peut-être. Je ne sais pas, j'ai l'impression de reconnaître là où il y avait la prison, la cave. Les caveaux, je ne sais pas exactement. En tout cas, quelque chose de pas bien rassurant. Ok, il y a une trace de sang donc je suppose qu'il faut aller par là. MAIS ! Vous me connaissez. Je n'aime pas aller là où on me dit d'aller. Ah merde, il y a des escaliers aussi. Alors attendez, il y a peut-être moyen que le plan ait échoué. Il y a des escaliers qui ont l'air d'aller dans un endroit où il y a quelque chose de très visqueux. Mais c'est embêtant tout ça. Ok. Ok, une chaussure, très bien. Donc je pense qu'il va y avoir un mélange de plein de souvenirs à mon humble avis. Euh... Attendez, il n'y a vraiment rien à tirer là de cette chaussure. C'est une belle chaussure, ça c'est une sneakers de collection les gars. Ok. Bon écoutez, il n'y a pas grand chose à tirer de cette sublime paire de chaussures. Et je ne sais pas si ça vous choque. En tout cas, moi pour l'instant, ça ne me choque pas plus que ça. Mais c'est plutôt bon à savoir. Nous ne sommes plus en FPS. Nous sommes à la troisième personne. Beaucoup de personnes avaient demandé le retour de la troisième personne. Moi personnellement, je préfère quand même la vue FPS. Euh... Parce que ça nous... Ça nous rend un peu claustrophobes entre guillemets. Ça nous enferme dans un... Un FOV restreint. Euh... Qui accentue pour moi la peur. Là où en troisième personne. Je trouve ça un petit peu moins effrayant. Je serai la prochaine si je ne me dépêche pas. Il faut... Que... Je mette la main sur ce cristal je suppose. Ils ont oublié le jeu. Peut-être qu'elle a écrit très très vite hein, évidemment. Ok. Allez, on y va, on continue. Ça me fait du... Ça me fait plaisir. Ça fait un an qu'on n'a pas été sur... Sur Resident Evil 8. Ça me fait très plaisir d'y retourner. J'espère que ça vous fait plaisir aussi d'avoir ces petits épisodes. En tout cas, moi je trouve ça super cool. Ok... Il y a de là. Quelques organes. Rien de plus, rien de moins comme on dit dans le milieu. Hmm... Attendez, 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 attendez. Est-ce que par hasard je vais pas juste monter un peu le son ? Ok ! J'ai augmenté légèrement la luminosité. Mais je vous rassure. Ça n'a rien changé. On ne voit strictement rien. C'est donc normal. Il y a quelqu'un ! Oh bah débat ! Il y a quelqu'un ? C'est dangereux ici. Dangereux ? Pourquoi ? Il n'y a pas besoin de schéma je pense Rose. Attends ! Je vais voir si je peux trouver la clé. Ouais, ouais, ouais. Trouver la clé, ok. Quand quelqu'un tape dans une porte et dit que c'est dangereux ici, alors que c'est évident, je pense qu'il ne faut pas aller libérer cette personne. Elle n'a rien à faire là dans un château. On est bien d'accord ? Enfin dans un sous-sol parce que pour l'instant on ne sait pas que c'est un château. Et ça se trouve c'est même pas du tout un château d'ailleurs. Mais ça y ressemble fortement aux prisons effectivement d'en dessous. Ok... Wouah, fils de pute, pardon, excusez-moi. Je suis très sensible en ce moment. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, effectivement. C'est beaucoup mieux comme ça. Attendez. Il y a toujours le... Oh ok, il y a toujours le demi-tour rapide. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est mon nom. Oh, c'est peut-être un hasard ! Très bien. Ok... Ok, on cherche une clé. Il y a des choses qui ne changent pas. Clé de la cellule. Très bon ça. Oh non, pas les fans ! On va pouvoir se crafter des trucs. J'avais oublié comment c'était fait tout cela. Euh... Clé de la cellule. Très bien. De très belles clés. Rien d'écrit. Top, top, top. Rien d'écrit. Superbe. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller ! Quand je vois des petites textures comme ça, ça me donne envie de foncer, frérot, tu vois. Attends. Il n'y a plus rien là ? Non, il n'y a plus rien. Ok, dommage. Bon. Ok. Bah alors, qui c'est qui dégueule du plafond ? Ok... Ah ! Ah ! On est à Silent Hill ? Je me suis trompé de jeu ou quoi, les gars ? C'est dégueu ! Ok... C'était quoi ? C'est le retour de la bouche pâteuse, les amis. Elle est revenue bien plus vite que ce que je pensais. Les gars, il aura fallu un an pour nous remettre dans une ambiance très vif, très bien. C'est quoi ça ? Ah ! Putain ! Non ! Arrêtez ! Oscar ! Merci. Merci. C'est Matarod ? Annonce-moi. Pourquoi tu as mon... mon visage ? Qui es-tu ? Je suis Rose. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il faut qu'on parte. Mais... C'est dangereux ici. Est-ce que c'est une partie de ma conscience qui est restée bloquée dans le Megami 7 ? Je sais pas. Ceci n'est qu'une théorie, mais enfin... Ça me paraît très presque logique. Ok... Ah ! À gauche, j'ai entendu un bruit. Trop bien, coup du corps ! Bien joué, ma Rose. Tu peux mettre un peu plus d'entrain en demandant... Je vais devoir me retaper Ashley dans Resident Evil 4 ? Si en plus, je dois me taper mon propre double insupportable ? Par contre, elle a l'air de faire des incantations et des trucs un peu suspects. Rose ? C'est quoi ce délire ? Ah ouais, c'est encore une rose. Attends, mais on est combien les gars ? Ok. Il y en a d'autres. Et... Elles me ressemblent toutes. Tu sais ce qui se passe ici ? Eh ! Est-ce que tu m'écoutes ? Il manque le levier. Qu'est-ce qu'il y a vraiment, putain ? Il n'y a rien là ? Les gars... Oui, oui, je vais m'en occuper comme d'habitude. Ah ! Il faut vite que je trouve ce levier. Il doit être tout au fond. Ok. Ah, je pourrais passer par ici. Ok, c'est très bon à savoir. Let's go. Ok... Attendez les gars, on ne peut pas commencer dans une phase de jeu un peu plus tranquille. C'est verrouillé depuis l'autre côté, superbe. Parce que là, j'avoue, c'est quand même l'épisode 1. Ça peut être un peu plus calme, non ? Il ne se passe pas grand-chose, mis à part des cris de douleur. Et un peu de gerbs qui tombent du plafond. Ah merde ! Il y a des mois morts. Merde. Oui, effectivement, il s'en est passé des choses. On me déteste... Qui me déteste ici ? Ah ! J'hallucine ! Oh putain ! Non ! Ok, un petit raccourci les gars, je me permets. Ok. Superbe. On se casse. Ok. Quoi ? Elle s'est fait carjaquer l'autre. à la fin. Aide-moi ! Oh Bordel ! Non ! Ah effectivement quand t'es allé... Ils sont partout ! Quand t'as les veines qui deviennent blanches... Les problèmes ouais, les problèmes ouais... Comme un ouragan ! On va courir ! Je me raccroche à la vie ! Je me saoule avec le bruit ! Bonsoir, excusez-moi ! Je ne fais que passer ! Oh, let's go ! Oh, je reconnais cette pièce ! On devait jouer avec euh... Oh bref ! Non ! Laissez-moi ! Ok ! Bon, de toute évidence je peux changer tout ce qui se passe... Oh non ! Oh de la gerbe ! C'est mon seul point faible ! Ok ! Ça c'est bon ça ! Ça c'est la magie du cinéma ! Oh les gars ! Ça commence à faire beaucoup là ! Par ici ! This way ! Ok ! On s'est confirmé ! On est bien dans le château ! Ok ! Il n'y a plus personne qui vient, super ! De toute façon je crois qu'ils ne peuvent pas s'accroupir, il n'y avait pas grand chose à faire en arrière ! Bon ! On a quitté la cave ! Ou le sous-sol ! Rappelez-le comme vous voulez ! Ou la prison, je ne sais pas exactement ! Le cachot... Le goulag... L'important c'est... Oh ! Je reconnais aussi ! Quoi ? Quoi ? Qui... Qui fait ça ? Ok... C'était quoi ces choses ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Comment ? C'est quoi ce bordel ? Je suis où ? Je dois d'abord faire sortir ce truc de mon corps ! Il y a un cristal qui peut retirer la moisissure ! J'en ai vraiment besoin ! Je partirai pas avant de l'avoir trouvé ! Qui es-tu ? Mon... mon ange gardien ? Et... comment je dois t'appeler ? Si t'es un ange, alors... Gabriel... Michel... Ok... Michael... Je fais quoi ? Ouais, c'est sûr c'est mon daron ! C'est sûr c'est le daron ! Allez, on save ! Rien à péter ! Euh... ok ! On va quand même fouiller hein ! On n'est pas des sauvages... Juste des gens intelligents... Oh ! Oh ! Oh bah merde alors ! Ok, on va mettre de premier soin ! Euh... Superbe ! Superbe, superbe, superbe ! Oh les pauvres ! Ah non, pas les pauvres, non ! C'était des sorcières ! Et les sorcières c'est pas cool ! Attends, on est dans les souvenirs là hein ! Attendez, attendez, attendez ! Parce qu'il y avait une autre porte aussi ! C'est quoi ce merdier là ? C'est horrible ! Bon, ça c'est une sorcière morte... Mais je les avais pas affrontées dans des couloirs les sorcières ! Donc en fait les mélanges... Les souvenirs sont un peu mélangés ! Oh ! Voilà ! C'est un grand honneur que vous me faites en me confiant une tâche aussi importante ! Je peux attester que l'abîme liquide que vous m'avez fourni à des propriétés fascinantes ! Il est bien évidemment utile à mes chiens de chasse qui peuvent aussi ainsi poursuivre plus facilement notre gibier ! Il fait aussi des merveilles pour ralentir et piéger les lapins ! Certains ont même été assez stupides pour tomber dedans et se faire engloutir ! Grâce à cela je suis certain de pouvoir répondre à vos attentes et vous donner les résultats que vous désirez dedans ! Très bien ! Sous Goy ! Alors... Au moins on aura fouillé partout ! Moi vous me connaissez ! Maintenant dans la Résenteville, c'est comme The Last of Us ! J'aime prendre mon temps évidemment ! Oh ! C'est une belle pièce ça ! Très belle pièce ! Ah ! Il y a de la moulure au plafond ! Ok ! On y va ! On y va ! On y va ! On y va ! On sait qu'il y a de quoi save ici ! On reviendra plus tard ! Et je crois que c'était la voix du vendeur qui parlait à Ethan ! Ha 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 Oh, plein d'énergie, est-ce que je vois ? Tu aurais mieux fait de l'utiliser pour t'enfuir. Te poursuivre aurait été tellement plus palpitant. Lâchez-moi, lâchez-moi ! Il semblerait que ce petit lapin n'ait pas la force d'âme nécessaire. Quel dommage. Si tu avais eu un peu de camp et que tu t'étais échappé, ce cristal purifiant aurait été à toi. Le cristal ? Oh, qui est là ? Oh, voilà un nouveau petit lapin à attraper. Voyons voir si celui-là est plus rapide. Euh... C'est le campard, ça, c'est le même ? Traquez-la ! Il faut que je me tire d'ici. Ok. Ok, ok, ok. Ça fait des bruits plutôt cocasses. Les problèmes, bonsoir. Ah ! Bonsoir. Excusez-moi. Super, une sortie ! Ne parle pas ! Oh, non ! Je fais quoi ? Je ne sais pas. J'y vais. Oh, je passe. Je rentre mon ventre, je passe. Non, non ! Ok, je crois que je suis morte. Je crois que je suis morte. Quelqu'un me fait un bisou. Je suis encore mineur. Ok. Je suis effectivement mort, il ne fallait pas continuer. Euh... C'est embêtant ! Échapper aux bruits. Oui. Ça bruit des cris qu'on reoffre. On dirait des phoques, frérot. C'est rien. T'as un peu sali le sol, mais ça va aller. Ok. Très bien, ça a balle de pistolet, j'adore. Super, une sortie. Mais non, là, je ne vois pas, alors. Je fais quoi ? Rien, tu casses. T'es sérieux ? Et où est-ce que je vais trouver un flingue ? Quoi ? Comme ça ? Ah oui ! Il y a moyen de faire pop un lance-roquette, là ? Ou... Ok ! Alors, mon pote, tu fais-moi ton malin, là, hein ? Ok, d'accord, donc, je ne peux pas m'en approcher. Mais attendez, les gars. Je ne peux pas toucher d'autres mots pour avoir un coup. Où vais-je trouver le prochain petit lapin ? Ok. Ils sont partis. C'est ça, le cristal purifiant. Ça doit être le cristal. Ok. Une biche. Très bien. Forcément. Forcément, forcément. Tout ceci n'était point imprévu. Interagir. Bronze argent. Chaque disciple attend son masque lorsqu'ils seront parés. Si je comprends bien, je vais devoir trouver ces masques. Et je suppose que le masque qu'a le vendeur, MDR, c'est un masque qui va servir à ouvrir le cristal, les amis. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que ça vous fait plaisir, ce petit retour sur cet opus, évidemment. On est de retour dans le village. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Encore une fois, je me répète. A demain pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde.